wow bonjour les frères sœurs comment allez vous si vous allez bien et bien c'est extraordinaire si vous n'êtes pas abonné abonnez vous et partagez cette vidéo maintenant dites moi aimez-vous tasser aimez-vous de la bonne musique toutes ces choses ah est ce que vous aimez ces gens décisent toi même nous devons nous dire des choses extraordinaires aujourd'hui parce que ce que nous allons découvrir dans cette vidéo franchement ça va vraiment vous étonner nous allons voir des gens en train de danser et le malheur des dossiers est tellement étrange ici que vous même vous vous posez la question soit mais qu'est ce qu'il y a pas qu'est ce qu'il y a ok assez babadé allons au studio maintenant on voit même les choses c'est maintenant prêt ah vous verrez des choses en commun ici mes frères sœurs si ça n'avait pas été fait mais vous ne l'aurez pas cru maintenant regardons l'écran que vous voyez vous vous voyez on voit des gens en train de danser ils dansent tout et n'importe quoi même s'ils ne savent pas l'origine de la danse les gens se mettent tout simplement à danser cette danse a eu un problème parce que les gens disent que cette danse nous rappelle la masturbation voici une autre danse qu'il vient de découvrir une danse où les les hommes doivent s'habiller comme des femmes et là encore c'est un enfant un petit qui va venir juste s'habiller et fait des choses qui vont même vous étonner et quand on revient là une femme qui dansent que ton joie et elle dansent tout simplement et ce que nous allons vous montrer ça c'est bien réel quand cette danse est arrivée les gens se sont pleins à cause de son caractère sexuel regardez ça et quand les gens ont vu ça les gens sont pleins parce qu'après ça un petit c'est tout à l'heure le petit c'est déjà bien vous voyez voilà c'est exactement comme ça ça se passe et nous allons voir maintenant un autre petit qui a d'avoir eu compris danser au travers de cette danse n'a rien compris lui en dansant juste il s'est déshabillé ça ce sont les nouvelles danseurs il a dit ça il donne jusqu'au point où il s'est déshabillé maintenant tous les choses aux gens là bas en dansant je veux pas que vous voyez mais vous pouvez tout simplement voir ici le petit c'est déshabillé en train de se masturber en pleine en pleine ville c'est grave face à cette situation là il y a un jeune homme qui a qui s'est levé pour parler écoutons donc cet homme il pense que c'est vraiment de la pornographie cette danse là mais le problème c'est qu'il ya plein des danses qui sont arrivées après des danses qui sont venues et les gens n'ont même pas osé arrêter la danse ils ont juste laissé faire et finalement ça s'est transformé en autre chose comme ce que nous venons de vous montrer et quand on parle de toutes ces danses nous vous rappelons également c'est dans ce que les gens ont bien dansé chez eux même les parents c'est dans ce qu'on appelle le mapuka regardez même ça comme vous voyez c'est de la sorte que ça se danse c'est vraiment une danse vraiment bizarre et ça normalement ça ne devait pas être accepté par les gens mais les gens ont accepté ça ils ont dansé et la danse se développer regardez les femmes danser ça nous maman danser ça et nous on regardait ça tous les jours voilà et tout ça ce sont les nouvelles danses tout ça ce sont les nouvelles danses les danses les gens dansent tout et n'importe quoi et maintenant quand ils ont vu cette danse qui s'appelle aoko tous ils se sont plein parce qu'ils ont dit que ça ressemble à quelque chose des gens qui sont de se masturber ça veut dire c'est que ça veut dire ça veut vraiment dit ce que ça veut dire maintenant regardez ça avant j'ai une femme qui a fait danser elle danse tellement qu'elle va se mettre en se tourner là on va revenir un peu là c'est bien cher à se montrer après les choses et les gens toujours applaudissent puis les gens voient tout et n'importe quoi mais ils applaudissent ils se disent que ça va partir du show là on va voir les gens en train de danser en train de se bouger en train de faire des choses voilà regardez ça vous voyez ça voilà les gens dansent on ne sait pas d'où vient ces gens de danse mais les gens se mettent tous ils se mettent tous à danser tout et n'importe quoi même la manière dont la fille est habillée là ça déjà ça se dit les gens quand vous le voyez c'est pas de la blague c'est pas de la fée c'est bien réel bon comme vous le voyez les gens sont tous en tout simplement en train de danser en train de danser tout et n'importe quoi et ils dansent tout et nous allons vous montrer encore une autre danse tout ce que nous sommes en train de vous montrer ce sont des danses que les gens ont l'habitude de danser les danses tout et n'importe quoi or ce sont des danses obscènes si vous avez le courage de dire la danse aroco c'est pas une bonne danse il faut arrêter ça et au moins le courage de réfléchir aussi même de penser à toutes ces danses que vous avez laissé passer comme cette danse là aussi le mappou 4 c'est de l'étudiant regardez voici comment les gens dansent et les gens chantent dessus les gens chantent les gens chantent les gens chantent les gens chantent tout et n'importe quelle chanson couler 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 les enfants bon couler les l'appétit couler les voisins regardez voilà voilà ça c'est la nouvelle danse des gens une danse obscènes quand vous dansez comme ça ça pousse à quoi ça pousse même les gens même à pêcher regardez comment les jeunes jeunes filles s'habillent regardez comment les jeunes filles s'habillent et ça c'est la danse des gens quand on va parler les gens vont dire ah vous parlez trop vous racontez les histoires tous ces jeunes de choses oh ce sont des choses qui sont vraies et vous allez penser que c'est de la blague tout ce que nous sommes venus de vous raconter mais vous allez voir comment les gens sont tentés de danser aujourd'hui est-ce que Dieu lui-même est le même content même le pasteur même il regarde ça il dit ah je ne peux pas parler parce que si je parle la fille elle va quitter l'église ou ceci c'est là mais regardez vous même regardez même ça encore regardez une dose qui se danse de la sorte regardez très bien ça vous voyez ça voilà vous voyez comment les gens dansent comment vous voyez comment les gens dansent avec ça les gens veulent que la bénédiction arrive chez eux les gens veulent que la bénédiction descende dans les maisons mes frères et soeurs Dieu ne peut pas bénir ses enfants dans cette situation regardez vous même voilà vous pouvez penser que c'est de la blague tout ce que nous sommes venus de vous dire vous pouvez penser que ce sont les histoires mais ce sont les trucs qui sont réels et les gens sautent là dessus et les différents pays vous voyez ça encore sur notre pays vous voyez il y a le drapeau de notre pays et vous pouvez tout simplement voir si tout se passe voici ce qu'il y a de ce passé voici 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 comment les gens dansent chez eux et ils ont dit que même cette dose de la paroco est un problème vous voyez et voici une autre fille qui va juste nous présenter elle même sa danse sa nouvelle danse une danse que tout le monde va danser waouh elle va nous faire la démo de sa danse écoutez bien et elle dit quel est le nouveau son et une nouvelle danse et comment ça se danse regardez bien ça voilà et les mots du nouveau son fers en baird j'ai dit le fers en baird aïe le fers en baird il dit quand tu te fais en baird le fers en baird je dis je vais continuer s'il te plait c'est pas de ma faute ce que j'ai fait la baguette j'ai fait peur le fers en baird le fers en baird le fers en baird le fers en baird ouuuu elle dit bébé faut couper c'est dans la boîte c'est-à-dire que c'est son copain lui-même qui a même filmé la chose là comme ça et il veut que tout le monde regarde les fers de sa copine ou mais la copine est toute danser de la sorte donc le monde somme ou la perversité le gars a fait son travail nous aussi nous devons vous dire ce qui est bon et ce qui est mauvais non toi me regarde les gens veulent s'amuser les gens veulent danser tout et n'importe quoi regardez encore ça dans un maquis ou quoi que ce soit regardez comment les gens sont des danser regardez déjà elle a même en bien en collant tout ça ça se vit regardez comment les fesses sont bien plaquées et comment elle va se mettre se plier et faire bouger les fesses juste en arrière ah quelle est cette manière de danser et qui est-ce qu'on veut impressionner et pourquoi les gens disent les gens disent que c'est sexy les gens disent que c'est la malin c'est de cette façon il faut danser regardez sexy on veut se même tuer on dirait regardez comment les gens dansent c'est pas la chose que vous ne connaissez pas nous avons juste fait un travail très bon très bon travail pour vous montrer les danses que j'avais l'habitude de reproduire mais qui sont des danses vraiment qui sont aussi venues du diable là elle est presque elle est vraiment presque nue voilà et les gens la regardent il est fait sans l'air là maintenant c'est la prolongation ouverte vous pouvez penser que j'ai de la blague là maintenant un cherche un homme avec qui elle a s'appliqué il m'a fait le chouche 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 c'est grave c'est vraiment grave tout ça c'est vraiment grave tout ça c'est vrai que quand vous puissiez quand même la vérité et elle a dansé sur lui lui a dansé sur lui comme s'il s'agissait d'un acte sexuel voici comment les enceintes du jour je comprends et Dieu pourquoi la parole de Dieu pourquoi Dieu lui me dit ne me prend le monde ni les choses ce monde car quelqu'un aime le monde l'amour du Père n'est présenté et Dieu même n'est même pas avec toi n'est pas fait là où elle est comme ça Dieu ne peut pas l'accompagner jusqu'à là Dieu ne peut pas l'accompagner jusqu'à là Dieu ne veut pas l'accompagner jusqu'à ce niveau là donc vous même imaginez la suite imaginez la suite dites le moi imaginez vous même la suite et quand on parle de ça c'est valable pour tout le monde des gens qui vont dans les bois de nuit s'amuser s'échauffer et ils disent et ils disent ah un chrétien doit aller d'une boire de nuit vous voyez ce nous allons vous dire c'est un endroit sur la terre ici là où le Saint-Esprit ne vous accompagne même pas là-bas quand vous entrez dans cet endroit là le Saint-Esprit reste dehors et vous laisse entrer parce que là-bas c'est un autre monde et c'est le monde du diable c'est une chose qui appartient au diable mais le Saint-Esprit c'est ce qui appartient au diable et ce qui appartient à Dieu donc ce qui est à Dieu à Dieu et ce qui est à César donc César a des choses sur la terre des propriétés et ce sont des choses ce genre de propriétés qu'on voit comme les bars les portes de nuit où les gens vont moins potentiels regardez même ici on en fait le volcan et au moins c'est qu'on se fait et tout le monde crie tout le monde crie vous avez vu ça ? et les gens c'est le tout après chez eux à tous les gens c'est n'importe comment chez eux bougez les reins d'une certaine façon là c'est une bonne affaire oh les gens se disent danser comme des démons des sirènes regardez des gens se disent danser comme des sirènes comme des esprits on est dans le monde des ténèbres là-bas dans le monde des ténèbres pour pouvoir adorer les reines des sorcières il y a une manière de danser et c'est dans cela ce sont les danses-là qui sont tous les transportés chaque jour sur la terre des sirènes dans les démons les sirènes les démons là ou les reines sorcières pour se faire adorer elles inspirent des chanteurs ou des artistes pour que ces artistes puissent remplacer les chansons les manettes de danser et les amener sur la terre ici et c'est ce qu'on voit ici on voit ici on voit ici et à ces deux danses-là quand vous les danser si vous faites pas attention vous risquez de vous facturer vous pouvez même facturer vous facturer vous facturer le guet facturer les... tout 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 même le bras le cou tout ça on en a vu vous devez faire attention nous devons vraiment faire attention très très attention à ce que nous voyons regardez ce que je viens d'en voir regardez ce qu'il fait c'est ça on l'appelle le truc non ? c'est pas ça ça ressemble à ça c'est le truc voici comment les gens dansent aujourd'hui un jeune homme qui dansent de la sorte moi-même je me dis mais qu'est-ce qu'il n'a pas marché je joue là-haut qu'est-ce qu'il n'a pas marché franchement c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est pas du jeu abonnez-vous partagez cette vidéo et c'est un j'aime pour nous montrer combien de fois vous êtes en train de comprendre tout ce que nous sommes en train de vous dire et sur le même temps point un jeune homme va se faire filmer en train de danser dans la rue bon peut-être que lui il n'est pas au courant de cela lui c'est juste le lieu pour vous danser et regardez le résultat de jour en jour nous voyons des danses qui se dansent avec les fesses les danses vraiment bizarres vraiment étranges on bouge les reins les reins tournent et pour les gens tourner les reins c'est une bonne affaire regardez les torches nues touchées comme ça dans la rue comment nous devons faire attention au monde nous devons vraiment faire très 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 attention au monde imaginez si ça c'est un pasteur qui est dansé de la sorte vous serez le premier à dire ah comment un pasteur peut-il danser comme ça c'est qu'un pasteur ne peut pas fermer mais ce qu'un ange ne peut pas faire vous même ne le faites pas et après ils vont dire ah je ne sais pas ce qu'il s'est passé ce qu'il n'a pas marché vous et tout ça c'est pas fini c'est pas fini c'est une femme ajout qui était très bien c'est aussi dans la rue vous voyez vous le voyez vous voyez tout le monde le monde fait peur ça c'est la danse comme vous le voyez c'est comment nos parents dansaient c'est comme ça nos parents dansaient c'est comme ça nos parents dansaient waouh apparemment c'est comme ça la danse les deux c'était mais avant de devenir après le makuka puis le trek tous ces dents s'aviennent voici une fille qui est dans un baki elle est dans le baki en fait de faire le chaud au plus haut point quoi je sais pas si vous la voyez regardez bien regardez comment elle danse même regardez encore encore elle est tellement forte encore qu'est ce que vous la voyez regardez elle danse elle elle bouge mais elle bouge d'elle c'est comme si elle était née même avec la danse elle est ce qu'elle va faire tiens regardez même ça nous vous avons dit la danse qui vient du monde des ténèbres quand vous la dansez vous risquez de vous froidir le pied vous cassez quelque chose c'est le zoom vous avez vu ça elle est même mal tombée et les gens vous disent que c'est la danse vraiment je manque la peur voici encore dans un autre pays de d'autres countries les gens sont notés danser comment s'appelle cette danse là cette danse où on doit danser comme ça bouger comme ça je sais pas mais dites moi voilà mais c'est là tout le monde ça comme le respect de la blague c'est pas les histoires les gens dansent tout et tout et tout et tout et tout et tout et tout si vous ne savez pas d'où viennent les certaines danses vraiment faites attention quand même selon vous c'est qu'il est danser pour les sirènes qui sont les démons ou danser pour les règnes sorcières pendant que vous vous êtes tranquillement en train de faire le show dans les bars mais des mots aussi dans leur coin là bas sur les danser alors vous c'est un truc de ouf hein c'est ça les danses de rouf c'est que vous allez voir avant vous détenez voici un petit habillé comme une femme jean lui l'a mis un soutien gauche quoi regardez on lui donne de l'argent à chaque fois qu'il fait des prestations voilà il doit lever ce règlement ça fait partie du show ça fait vraiment partie du show regardez même ça incroyable même ça et ça fait partie du show vous avez vu ça oh le truc avait même commencé par ici hein ça c'est une danse qui fait des actualités et cette danse là ils ont dit ce qu'ils appellent ça Aroko et c'était en plus ça pour masturbation c'est que c'est le résultat là nous n'avons plus besoin de vous faire un dessin ce sera pas quoi les mêmes choses ce sont les danses du passé qui ont été développées les gens battent ce qu'ils ont mis à une manière bizarre je pense que c'est une connotation sexuelle il faut vraiment faire très attention très très attention très très attention et le monde qui le monde qui le monde qui vous voyez c'est ça même le monde et n'oubliez pas que il y a un petit roi qui a joué déjà c'est la même danse et c'est le même du labir regardez voilà ils dansent en nous montrant des choses comme ça regardez ça c'est grave c'est vraiment grave bon voici les danses du fond le buzz que nous avons envie de vous montrer juste pour que vous quand même vous réfléchissez quand même à ce que vous dansiez juste pour que vous sachiez où vous êtes et ce que vous êtes prêt de faire il y a des gens qui sont là à un moment ils ne savaient pas qu'on ne devait pas danser comme ça maintenant tu sais le mabouka le truèque un tas de danses encore que tu dois éviter parce que ces danses sont censés venir du monde des ténèbres est-ce que vous savez même que c'est possible ? bon je vais vous expliquer savez-vous qu'il y a les sorciers sur la terre ? bien sûr que oui savez-vous que dans l'industrie de la musique il y a des gens qui vont collaborer avec les ténèbres ou même avec le diable pour pouvoir avoir des pouvoirs afin d'envoûter le public par tout ce qu'ils vont faire vous avez dit on sait que le diable existe mais on ne sait pas que les gens vont voir le diable bon toujours cette affaire du pacte avec le diable le pacte avec le diable parle même de ça il y a des parents même qui ne cachent même plus la chose elles nous disent directement qu'elles ont vendu les âmes du diable elles ont fait un pacte avec le diable elles ont signé un contrat avec le sang tant de choses comme ça maintenant ces gens qui sont dans le monde de la sorcellerie là ou encore dans ce monde qui vont dans le monde de la sorcellerie pour avoir des tels pouvoirs même de faire des tels contrats avec le diable quand ces gens là font des contrats avec le diable que se passe-t-il ? ce qui se passe c'est que ces gens deviennent automatiquement des adorateurs du diable et ils travaillent pour le diable et ils font des oeuvres du monde de ténèbres oui ce sont même ces oeuvres là que Dieu nous a demandé de ne pas aimer et ces oeuvres du monde de ténèbres ressemble à ce que nous venons de vous montrer vous voyez et les gens vont ramasser des danses des sorciers ou des sorcières pour venir les faire danser ici même à l'église aujourd'hui les gens dansent ça là-bas et les gens ne savent même pas ce que ça signifie même qu'il y a des danses que les gens aiment danser où on va en arrière on danse pour aller en arrière ma cojesse on a même beaucoup fait ça il danse jusqu'à on appelle ça glissement glisse 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 pour aller derrière quelqu'un nous a révélé que cette danse là ça vient des démons de chez les démons là-bas cette personne nous a dit que quand les démons souvent même viennent dans les églises et qu'ils sont contents d'être là ou qu'ils sont contents parce qu'ils vont maintenant manger même beaucoup de personnes ce qu'ils font pour se réjouir c'est qu'ils dansent en arrière et ce sont les gens du monde des ténèbres qui ont vu ça et eux aussi ils se sont dit que bon comment est-ce qu'on peut faire ça aussi pour pouvoir danser ici et ils ont emmené ça ici et les gens aussi eux aussi eux ne savent pas surtout les jeunes ne cherche même pas à savoir danser tout et n'importe quoi posez-vous des vraies questions aujourd'hui avant de danser ou encore écouter une musique et les gens se mettent à danser comme ça or quand les gens dansent comme ça là ils sont en train d'eux-mêmes soutenir les démons qui aiment faire du mal aux gens pour le royaume du diable pour le conte de satan c'est pourquoi les gens c'est pourquoi il faut éviter certaines choses parce que si vous n'évitez pas ce genre de choses vous deviendrez sans le savoir des adorateurs du diable en plein conseil j'ai vu un jeune homme il a fait la main connu disant la main connu il prend ses doigts pour faire des cornes quand vous tapez main connu sur google vous pouvez voir ça ah les autres sont et dit ah telle danse c'est une mauvaise danse lui il dit non tout le monde il dit non c'est pas une mauvaise danse nous on aime ça il faut qu'on danse et c'est ça aussi appelle le caméraman regarde faut filmer faut le filmer faut le filmer voici ce qu'ils sont et dit ils sont et dit qu'ils aiment cette danse là or on a demandé de soutenir la danse donc qu'est-ce qu'on fait ? et les gens commencent à danser là les gens eux-mêmes ont décidé d'abandonner le fondement de Dieu pour s'attacher à des mauvaises choses et l'homme même a été dit de dire de sa propre bouche qu'il va en enfer il va en enfer parce que le monde ne s'arrête pas sur la terre c'est-à-dire la vie ne s'arrête pas sur la terre c'est ce qu'on appelle la vie après la mort ceux qui meurent ils rencontrent les esprits ils rencontrent même Dieu et là il y a un jugement le jugement dernier et tous les actes humains vont apparaître sur un écran comme la télévision qui est là-bas tout ce qu'il y a restant des effets de le noir même avec les secrétaires il y a les gens qui passent le temps à aller se coucher avec les secrétaires là tout ça doit vous montrer ça comment vous dansiez comment vous voler les gens et tout ce que vous étiez de faire c'est là vous serez même surpris vous avez dit mais quand est-ce que ça a été filmé la fois que nous l'avons dit rien n'est caché sur la terre sur la terre ici là nous sommes tous espionnés nous sommes tous espionnés par les esprits les démons et les anges nous regardent tout ce qu'on fait est enregistré partout tout est enregistré et ça va sortir au dernier jour c'est ce qu'on appelle tes oeuvres et ton nom doit être écrit dans le livre de vie pour que tu aies la vie il faut être un enfant de Dieu quelqu'un qui est dans la vérité quelqu'un qui a de bonnes oeuvres qui a produit de bons fruits quand tu fais du bien à quelqu'un tu plantes quelque chose dans ton champ c'est comme une graine que tu viens de prêter ton champ ça va grandir c'est pourquoi chez nous on dit un bienfait n'est jamais perdu un bienfait n'est jamais perdu tous les bienfaits que tu vas faire au champ c'est pour ton propre compte parce que ça va revenir vers toi un jour un jour le bien que tu as fait à la personne la plus démoniée ou la personne qui s'étouer dans les problèmes même si cette personne n'a pas été reconnaissant ce bienfait que tu as fait ça tombe sur ton compte parce que un bienfait n'est jamais perdu ce Dieu rien n'est gâté quoi rien ne détruit il faut faire attention à ne pas faire de mauvaises choses il y a des gens qui sont faits de l'unité des pâques avec le diable regardez même l'Esta aujourd'hui pour réussir les gens vont faire des pouvoirs occultes ils ont des parties occultes et ces gens là font des décédents ces décédents que ces gens vont faire là c'est pour tous vous amener à la cabane c'est à dire en prison spirituelle c'est pas de la blague cette personne va vous dire que ouvertement cette personne va vous dire que elle est dans la débauche elle vit la vie des débauches elle est couche, elle ne fait n'importe comment et elle va parler du sexe du sexe materniste 3 avec ses femmes oui qui a le plus gros sexe qui a le sexe le plus petit ce sera ça la discussion la discussion de ces gens et ce sera ça leur gel tout ce que tu dis sera interregistré le problème encore vient là où les gens vont faire des parties occultes on leur donne des bagues magiques et dans ces bagues il y a des pouvoirs au fur et à mesure que le nombre de bagues s'augmente leur pouvoir s'augmente et quand ce gars il vient et puis il fait comme ça devant la caméra dans le clip il fait comme ça sur la caméra comme ça genre comme ça sur la caméra vous vous dites qu'il a tenté de fixer son doigt vers vous et à même temps regardez bien sur le doigt là regardez bien ici ça il y a vu ça même deux fois aujourd'hui vous voyez sur la bague de ces stars là sur le doigt de ces stars là vous voyez des bagues le doigt sur lequel se trouve la bague là le doigt là a un pouvoir ou quand cette personne va faire son doigt comme ça il y a un pouvoir un démon qui va s'activer en fonction de la bague magique qui est ici parce que derrière la bague il y a un pouvoir et lui il a eu cette bague là par rapport à par rapport je vais vous dire cette personne a eu cette bague là par rapport à l'envoutement quand cette personne va mettre son doigt comme ça avec la bague qui se trouve sur le doigt sur la caméra toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo ou bien qui vont regarder son clip toutes ces personnes qui seront faibles d'esprit qui ne vont même pas jusqu'à dans la vie automatiquement vous recevoir ce qu'on appelle un sort le sort c'est un envoutement si vous n'en croyez ça laissez rien et ça devient populaire vous voyez pourquoi avoir le succès d'ailleurs surtout dans vous foutez les chagrins n'importe quel danse et les gens vous disent danser seulement ils vous disent danser seulement chantez et danser seulement nous sommes là pour nous amuser chantez et danser seulement le paradis ne va pas accueillir des gens qui passent le temps danser du twerk le paradis de Dieu ne va pas accueillir les gens qui passent le temps à coucher avec les filles n'importe comment ça même on n'a plus besoin de te le dire c'est vrai mais c'est faux si nous avons tenu à faire toutes ces richesses et collecter toutes ces vidéos là pour vous les montrer juste comme ça c'est pas pour rigoler avec vous c'est pour que vous n'ayez plus d'excuses devant Dieu pour que vous puissiez juste commencer à abandonner vos mauvaises fois et vous ranger sur le bon chemin est-ce que vous êtes même d'accord avec moi ? mes frères si vous aimez me croire parfois Dieu ne parle pas au travail des gens mais vous négligez tout vous négligez tout vous êtes trop distrait ne sois plus distrait ma soeur ne sois plus distrait mon frère réveille toi aujourd'hui réveille toi qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? nous prenons notre temps et on te parle tous doucement pour que ça puisse entrer de ton esprit de ton oreille et que tu puisses écouter le diable bien sûr est venu te tenter après et t'a amené à revenir sur cette voie là que tu t'es dans la force de ton esprit en mettant fort c'est là on va voir qui est le plus fort celui qui est le plus fort c'est celui qui dit non au péché et qui fait le bien est-ce que vous croyez que vous avez compris ça ? le mal abandonne le mal et fais le bien cherche à plaire à ton Dieu et non aux gens on meurt seul comme on est né seul et tu passeras un jugement toi seul c'est à toi de décider abonne toi partage cette vidéo et laisse un j'aime pour nous encourager ceux qui veulent nous soutenir par les dons en dessous c'est le dessous tout de l'information allez voir aussi et abonnez-vous sur notre chaîne les questions sont bonnes pour le voir sur la page d'accueil c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti